C'est ce mardi 11 février 2020 que le journaliste Atanas Niyano Gueye, premier présentateur du journal télévisé en langue française à la radio télévision nationale du Burundi et professeur en sciences de la communication et du journalisme dans plusieurs universités des pays de Grand Lac, a été animé. Les cérémonies ont débuté par une messe d'Oroquiem à la chapelle des Pères Dominicains au quartier Kmaniraka. Dans cette l'église, le cercle est en bois d'Ophé Atanas Niyano Gueye était posé sur des simples traiteurs. Nous sommes tristes car il y a un grand vide et en même temps nous sommes dans l'action de grâce à lancer dans son homélie le prêtre qui a célébré cette messe. Et tout dernier hommage à cet illustre journaliste disparu en continuant ce métier d'Omanda. Il y avait du monde, des membres de sa famille, des proches, des membres du gouvernement, des amis dont des journalistes et ses étudiants. Tous étaient là pour les derniers à dire à Atanas Niyano Gueye. Dans ce mot, le ministre de la Communication, Frédéric Naïmana, qui avait représenté le gouvernement dans ces cérémonies, a remercié, à titre et postime, le professeur Niyano Gueye pour son implication dans la promotion de l'excellence. La disparition d'Atanas Niyano Gueye est une perte énorme pour toute la nation en général et pour le métier de journalisme en particulier. Le gouvernement du Burundi adresse ses sincères condoléances à la famille éprouvée, aux professionnels des médias et à toute la population burundaise suite à la disparition de cette figure qui incarne la bravoure. D'un côté de ses anciens collègues à la RTNB, fils de témoignages d'une personnalité au vertu inégalable. Comme l'indique Théodore Munga, un ancien étudiant d'Oniyano Gueye à l'école de journalisme et collègue à la RTNB aujourd'hui à la retraite. Je connais donc Atanas qui m'a enseigné depuis l'école de journalisme, depuis la première année jusqu'à la dernière année. C'est lui qui nous a interviewé à la fin de mes études pour aller travailler à la RTNB. C'est quelqu'un qui ne se fâchait jamais, c'est quelqu'un qui était toujours proche des plus anciens et des plus jeunes. Il était parmi les grands formateurs alors qu'il n'était pas payé pour ça. Son travail c'était de faire la présentation du journal, mais il s'occupait aussi de la formation de tous les nouveaux journalistes qui venaient. En fait, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas avoir des mots pour qualifier Atanas. Atanas Nyanogueye est mort à 66 ans. Il laisse derrière lui une veuve, quatre enfants et des petits-enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada